Sarah, merci, merci de recevoir l'Unicative, c'est vraiment agréable de faire pour moi cette interview parce que j'ai l'occasion de te croiser quelques fois et ton enthousiasme est toujours débordant et à plusieurs titres, et on le verra dans cette interview, tu as quelque chose de particulier femme, touchée par la maladie, footballeuse, entraîneur, il y a plein de sujets qu'on va pouvoir développer le premier, je voudrais, parce que j'ai vu que tu en avais parlé, pour le balayer mais on ne doit pas l'occulter, c'est bien, c'est le problème de ta maladie, tu te présentes en plus comme ça, avec les cheveux, où tu en es maintenant, moi je voudrais savoir, ton sourire et le message d'optimisme, je pense qu'il est important. Écoute, j'ai traversé une petite période difficile quand même puisqu'on m'a découvert un lymphome au mois de février dernier, on a su vraiment que c'était un lymphome au mois de mars, ça a été très vite, c'était déjà bien développé, on a eu très peur parce qu'ils m'ont annoncé un tas de quatre, voilà, et puis la chimio a bien fonctionné, donc j'ai eu beaucoup de chance, j'estime que j'ai eu beaucoup de chance et on m'a annoncé la rémission il y a quelques semaines, deux semaines, voilà, rémission totale, toujours la crainte d'une rechute, c'est quelque chose que je garde en tête forcément, mais je savoure chaque jour qui passe et je suis bien contente d'être là encore parmi vous et à la discussion. Mais t'inquiète, quand ils annoncent rémission, c'est qu'ils ont pris toutes les précautions, il n'y a pas de soucis. Moi ce que je voulais savoir, c'est comment tu l'as senti découvert, c'est aussi pour alerter les gens ? Alors j'ai un petit souci, moi c'est que je suis un peu dur au mal et c'est vrai que je ne m'écoute pas beaucoup malgré tout, malgré tout ce que j'ai pu traverser et c'est vraiment, c'était des douleurs au ventre sans que ce soit non plus trop douloureux. Bon après il y a eu vraiment une douleur très intense qui m'a fait consulter mon médecin, donc on a fait quelques analyses, on a poussé même les examens et du coup là ils ont vu qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et le temps d'avoir, parce que j'ai fait une ponction hépatique, donc c'est très long pour avoir les résultats, c'est au moins 15 jours, le temps d'avoir les résultats, les symptômes se sont aggravés et entre temps j'ai été hospitalisée parce que vraiment j'en pouvais plus du coup. Un matin je me suis levée et je pouvais pas, j'avais trop mal au ventre, j'étais vraiment pas bien. Donc mon mari m'a amenée à l'hôpital et voilà après on m'a annoncé la mauvaise nouvelle, ils avaient reçu également les résultats de la biopsie et puis après ça a été très très vite, par contre j'ai été hospitalisée longtemps, je maigrissais aussi, j'arrivais pas à manger correctement. Donc ouais il y a eu pas mal de signes qui ont pu m'alerter. Tu aurais pu t'alerter, ouais. Il y a des moments où je t'entends plus, je te perds un petit peu. Ouais, quelques symptômes qui auraient pu m'alerter même si j'ai pas, enfin ça a été bien pris en charge rapidement mais ouais j'ai un seuil de douleur assez élevé donc. Ouais finalement il faut pas avoir ce vécu, c'est être un peu plus chatouilleuse disant et aller voir plus vite. Comment t'as vécu ça ? Parce que tous les gens qui le vivent après les traitements, la perte des cheveux, la féminité, tout ça, la famille autour de toi, déjà comment comment ils l'ont pris autour de toi, comment ça s'est passé ? Ce qui a été le plus difficile, c'est de l'annoncer à la famille, de l'annoncer à mon fils, de l'annoncer à mes parents. Mes parents l'ont su avant mon fils, avant mon garçon mais ouais c'est vraiment ça le plus difficile. J'ai vu la psy, je lui ai demandé comment je lui annonce, qu'est-ce que je lui dis, quels mots j'utilise. C'est elle vraiment qui m'a aidée, qui m'a aiguillée, qui m'a guidée et j'ai fait exactement ce qu'elle m'a dit, ça s'est très bien passé mais bon mon fils il a 16 ans quand même, il va sur ses 17 ans et à la fin de l'année, il m'a dit, mais maman tu sais j'avais compris, je savais très bien que c'était grave parce que moi je lui avais dit que c'était une occlusion parce qu'en fait l'info m'avait provoqué une occlusion donc j'avais vraiment une occlusion. Donc il me dit j'avais très bien compris que c'était grave, t'aurais pu me le dire tout de suite. Donc je lui ai dit, j'ai essayé de te le dire mais j'y arrivais pas pendant 15 jours, tous les jours je me disais allez je lui dis aujourd'hui mais j'arrivais pas à trouver le bon moment, les bons mots et puis au final il y a un moment il était à côté de moi sur le canapé, j'ai dit Kylian et tu sais en fait ben voilà ce qui m'arrive c'est un petit peu plus grave que ce que j'ai pu te dire jusque là et puis on a discuté et voilà ça s'est bien passé. Et après c'est compliqué parce qu'ils ont peur, parce que moi j'avais peur d'avoir du négatif autour de moi, c'est-à-dire d'avoir des gens qui ont trop peur et du coup j'arrive pas moi-même à rester positive. C'est pour ça que je pense que j'ai pris le temps de leur dire. Par contre non, ils ont très bien réagi, ils sont venus tout de suite, mes parents sont venus tout de suite, tout mon entourage était présent, les amis aussi et tout le monde me disait mais de toute façon t'es forte, tu vas t'en sortir, on sait que tu vas y arriver. Alors ça me donnait forcément du courage, après j'avais quelques doutes mais ils sont pas... Ils t'ont mis au défi finalement. Sois toi-même mais tu verras, comme d'habitude tu vas t'en sortir, il n'y a pas de souci. T'inquiète pas, tu vas y aller. C'est vrai qu'après je suis quelqu'un qui fonctionne comme ça, j'aime les défis. Celui-là en était un beau défi. Écoute, j'espère, j'espère pas, je sais que maintenant c'est parti, t'es reparti pour une autre tranche de vie. Moi j'aimerais revenir sur la première, sur celle de footballeur, ou footballeur, je sais plus comment on dit maintenant. Tu viens de... t'es née à Chaumont ? Oui, à Chaumont dans l'Est. Et t'as commencé à jouer là-bas ? Non du tout, en fait je suis née à Chaumont mais j'ai grandi à jouer les tours. Mes parents sont deux ans, je crois. Donc j'ai grandi à jouer les tours, c'est là que j'ai commencé à jouer au foot dans mon quartier. J'ai un grand frère et c'est vrai que je le suivais un petit peu partout. Et lui il joue au foot, donc moi j'ai voulu jouer au foot et c'est comme ça que j'ai commencé. J'ai fait des tournois à Nathalie et un jour il y a un éducateur qui est venu me voir et qui m'a dit mais tu sais ça existe le football pour les filles, comme j'étais la seule fille avec les garçons. Il y a un club, il faudrait que t'ailles voir et tout ça. Donc j'en ai parlé à mon père et puis il m'a amenée et c'est comme ça que j'ai commencé. Je devais avoir une dizaine d'années. T'avais quel âge là ? Une dizaine d'années, ouais, dix ans. T'avais combien ? Une dizaine d'années ? Oui. Je veux dire, il n'y avait pas d'autres filles. C'était vraiment dans un… Tu t'habitais où dans un quartier ? T'étais où ? Un quartier et j'étais la seule fille. Par contre, l'équipe dans laquelle l'éducateur voulait que j'aille, c'était un club féminin, c'était le tour étudiant club. Ah c'était déjà une équipe féminine. Mais comment t'as fait pour, je veux dire, les préjugés, parce qu'il y a quand même, ça fait une vingtaine d'années au moins, même 30, bientôt, que t'as commencé. Comment t'as combattu ça ? Parce que c'est un premier combat déjà pour une femme de s'imposer dans le foot à cette époque. Je ne me sentais pas du tout comme ça parce que j'étais hyper protégée, chouchoutée. En fait, je pense que je ne me débrouillais pas trop mal, donc on m'aimait bien. Et je pense que c'est par le jeu, par mon niveau, que j'ai réussi à m'imposer et à être acceptée par les garçons. Moi, je le ressens comme ça. Et du coup, c'est vrai qu'après, quand je suis arrivée avec les filles, je trouvais ça un petit peu fade et trop facile. Je m'ennuyais. Donc, je gardais toujours à côté une équipe de garçons pour m'entraîner soit dans le quartier, soit un club à jouer les tours avec des joueurs qui jouaient en U15 national, en U17. Et j'aimais bien m'entraîner avec eux parce que j'aimais être dans le dur. Quelque part, en fait, je comprends bien, les garçons t'ont acceptée en tant que fille parce que tu étais footballeuse. Oui, exactement. Tu étais un garçon avec les garçons, en fait. Alors, toujours, on me disait « Ouais, t'es un garçon manqué. » Ça, c'était l'expression à la mode. Je n'ai pas du tout qu'on me dise ça. Je n'ai pas du tout qu'on me dise « T'es un garçon manqué. » Ben non, je suis une fille, mais je joue au foot. Et j'ai le même niveau que vous. Et j'aimais bien m'imposer comme ça, en fait. Oui, non, mais c'est mieux, je veux dire, que de faire c'est différent. Donc, tu jouais dans le quartier. Tu pars dans ce club. Tu joues combien de temps ? Je suis restée un ou deux ans dans un autre club à côté qui s'appelle Pont de Rouen. Parce que déjà, à 14 ans, en fait, tu peux jouer… Enfin, je pouvais jouer à l'époque avec des adultes tellement il y avait un féminin. Et du coup, j'ai joué à niveau régional. C'était un niveau régional. Puis après, j'ai été recrutée par l'US Orléans qui jouait en National 1B à l'époque. C'était la deuxième division. Et on est monté en première division avec Orléans. Et j'ai fait une année en… Ah oui, jouer les tours. Je veux dire, comment tu faisais ? Tu as quitté ta famille ? Tu es partie ? Comment tu faisais ? Non, tu faisais les allers-retours. Et je m'entraînais toujours sur jouer les tours avec les garçons, justement. Et j'y allais que le week-end. J'allais le vendredi, le week-end, avec mon club. Je ne les rejoignais que le week-end. D'accord. Ça, c'était Orléans. Où tu es restée deux ans ? J'ai fait ça pendant plusieurs années parce que même l'année d'après, où je suis recrutée par Juvisy, du coup. Pareil, la semaine, j'étais au lycée. Je m'entraînais. J'étais en sport-études. J'ai fait sport-études collège à Corneille. Donc, c'était avec que des garçons. Et au lycée, au lycée Gramont, pareil qu'avec des garçons. Du coup, j'avais des entraînements toute la semaine. Je rejoignais les équipes que le week-end avec Juvisy. Oui, finalement, tu serais plutôt une partisane de l'entraînement mixte permanent pour les filles à cet âge-là. À cet âge-là, oui. Franchement, c'est largement faisable. Après, c'est vrai qu'il y avait certaines choses, à certains moments où j'étais vraiment dans le dur. Et les entraîneurs, à l'époque, faisaient attention. Parce que dans ma génération, quand même, il y avait quand même Patrick Vieira, Mickaël Sylvestre. Je ne sais pas si tu vois les bébés que c'était. Oui, oui. C'est costaud. Non, après, c'est vrai que sur le plan technique, c'est ce qui m'a peut-être un petit peu souhaité que j'arrivais à m'en sortir. D'accord. Donc, après, tu pars. D'Orléans, tu pars. Et tu vas où ? À Juvisi. Juvisi, championne de France avec Juvisi. J'étais toute jeune. Je n'ai pas beaucoup joué, mais je n'étais avec que des internationales A. C'était une super équipe à l'époque. Donc, voilà, j'ai beaucoup appris avec cette équipe-là. Et puis, derrière, je décide d'arrêter une année parce qu'entre-temps, j'ai eu mon bac et je veux absolument faire médecine. Et voilà, des footballs de haut niveau, c'est compliqué. En tout cas, je ne me voyais pas faire les deux. Donc, j'ai arrêté le foot une année. Je n'ai pas réussi à passer en deuxième année de médecine. J'ai eu la moyenne, mais je ne suis pas passée. Donc, j'ai repris le foot. Et j'ai été recrutée par la Roche-Sorillon, du coup. Et je suis allée... Tu as voyagé, là. Mais recrutée en tant que... Je veux dire, tu es devenue joueuse professionnelle à ce moment-là ou... Non, non, non. C'était juste signé une licence. C'était amateur. Mais oui, ce n'était pas encore... Il n'y avait pas encore... La première licence professionnelle que j'ai signée, même si ce n'est pas une vraie licence professionnelle, c'est à Montpellier. Après avoir passé quatre années à la Roche-sur-Yon, Loulou Nicolas décide de créer sa section féminine. Il appelle 3-4 internationales dont je faisais partie. Et je crois que c'est en 2000, il me semble, ou 2001. Et du coup, je débarque à Montpellier. Et là, je signe un contrat de secrétaire, mais je suis payée pour jouer au foot. Oui, on connaît ça. Dans le monde amateur, ça existe. Le football féminin était un petit peu comme ça. Tu es devenue internationale en étant à la Roche. Oui, première sélection, j'étais à la Roche-sur-Yon. C'est ça, totalement amateur. J'étais à la fac de sport à côté à Nantes. Et puis, même en étant amateur, on s'entraînait quand même sérieusement. On avait un super coach. C'était Philippe Guillotot, je me souviens, entre autres. Et voilà, il mettait vraiment tout en œuvre pour qu'on progresse. On avait un petit budget, mais on arrivait à jouer les play-offs à l'époque. Donc, c'était une grosse équipe. Donc, tu pars. Loulou, qui est un précurseur, on oublie souvent de le dire, mais sur le foot féminin, c'est quand même lui qui a lancé le foot féminin de haut niveau. C'est vrai, plus ou moins professionnel. Raconte-moi, ton loulou, à toi, c'était quoi ? Un coup de cœur, voilà. Vraiment, enfin, une rencontre extraordinaire. Je suis arrivée, on a été reçus à Gramont. Ensuite, on était à la Grande-Mode, je me rappelle. Il nous a emmenés au restaurant. On était deux internationales. Il y avait Ouda Lattaf avec moi. Je crois qu'il y avait Marie Kubiak aussi. On devait être toutes les trois. Marie Kubiak aussi. Et du coup, il nous explique son côté. Il veut qu'on soit championne de France. Il veut qu'on gagne la Coupe de France. Il veut que l'équipe féminine vraiment soit dans le haut de tableau et soit le rayon de soleil de son club. Donc, voilà, il met tout en œuvre pour ça. Et voilà, c'était… Moi, j'étais à l'arrivée du sport. Je terminais mes études. Et j'étais payée pour jouer au foot. Donc, c'était juste extraordinaire. Et en parallèle, moi, je lui ai proposé, si je pouvais, passer mes diplômes d'entraîneur. J'avais déjà en tête d'entraîner un petit peu plus tard. Et comme, du coup, il a monté toute une section féminine, il y avait aussi un sport-études, etc., féminin. Donc, du coup, j'entraînais les petites à l'époque, et en même temps, tout en étant joueuse et étudiante. Donc, tu avais commencé comme ça, salariée. Tu étais salariée en tant que secrétaire. C'était ça. Mais tu vivais à travers le football. Voilà. Tu as été joueuse de football. Dis-moi, comment on fait une vie familiale quand on est femme et footballeuse ? Voilà. Et footballeuse, comment on fait ? Moi, j'étais déjà, quand je suis arrivée à Montpellier, j'étais en couple. Donc, mon conjoint, à l'époque, m'a suivie. Il était d'ailleurs également entraîneur. Donc, il a pu intégrer un poste au sein de Montpellier. Tu l'as fait embaucher dans le club ? Oui, c'est beau, ça. Donc, voilà. C'était une bonne coïncidence. Donc, c'est vrai que nous, on vivait vraiment foot tous les deux. C'était foot, foot, foot. C'était même trop. Et je pense qu'avec du recul, c'est ce que je ne voudrais pas refaire, en fait. Et c'est parce que c'était trop foot. Il n'y avait jamais de vacances, jamais de week-end, jamais de repos. À la maison, ça parlait foot. En plus, on était famille d'accueil pour des jeunes footballeuses. Voilà. Donc, c'est vraiment beaucoup. Jusqu'à ce que j'ai mon enfant, que j'ai Kylian, en 2005. Je t'en suis là et tu étais joueuse à ce moment-là. Comment tu as fait ? C'est énorme parce que la dernière année où on est en train de faire, moi, je suis enceinte au mois de… On termine la saison au mois de juin. Je ne savais pas que j'étais enceinte, en fait. Et du coup, on l'a su quelques semaines après. Puis, les filles, elles ont dit « Ah, je comprends maintenant pourquoi tu étais en pleine bourre. Tu avais plein de romans. » C'est vrai que c'est… Attends, j'ai le son qui coupe de temps en temps, de ton côté. J'ai terminé la saison. J'étais vraiment en pleine bourre. Et du coup, les filles, on a joué à douze. C'est pour ça qu'on a triché parce que j'étais enceinte. Tu as repris le truc des Allemands de l'Est. Ça, c'était la même technique. Mais c'était un choix où tu savais que ça allait… Je veux dire, par rapport à ton métier de footballeur, finalement, ça allait être un problème. Oui, c'était un choix. Je ne pensais pas que ça arriverait si vite. Je pensais que ça mettrait plus de temps, justement, parce que souvent, la pratique du sport à haut niveau fait qu'on a du mal à avoir un enfant. En plus, moi, j'avais déjà une insuffisance rénale chronique qui s'était installée. Je dialysais à l'époque. Je m'étais dit, ça mettra du temps. Et puis, au final, c'est arrivé très vite, plus vite que prévu. Et quand je l'ai su, ça faisait déjà presque quatre mois parce que je n'avais aucun symptôme, rien du tout. Du coup, j'ai décidé de le garder. Ça s'est très bien passé. Loulou, le club magnifique, m'ont soutenue et encouragée jusqu'au bout. Vraiment, il n'y a pas eu de problème. Et puis, une fois que Kylian est né, je me suis remise en forme en voulant reprendre le sport à haut niveau. Mais j'ai été appelée pour la greffe. Kylian, il avait six mois, du coup. Et je m'étais jurée que le jour où je serai greffée, j'arrêterai ma carrière parce qu'on greffe dans la fossiliac. C'est juste devant, en fait. C'est exposé au choc. C'est hyper dangereux. C'est un endroit délicat. Donc, je sais que ça reste un cadeau de la vie. Une greffe, ce n'est pas rien. Donc, j'ai été obligée de renoncer à ma carrière brutalement. Et ça a été un petit peu difficile à vivre. Tu avais quel âge ? J'avais 27 ans. 27 ans, oui, effectivement. Mais tu avais déjà préparé l'après. Oui, c'est vrai. C'est vrai, oui, j'avais préparé déjà. J'avais passé mes diplômes, oui. Juste une question par rapport à ce que tu disais. Tu étais, en tant que joueuse, tu étais dialysée. Oui, et j'ai dialysée pendant trois ans. Et j'ai eu mon enfant sous dialyse. C'était une des premières en France. Il y avait une vingtaine de cas dans le monde, je crois. Donc, c'était un petit peu l'attraction de l'hôpital de Montpellier. Mais c'est vrai que j'ai été hyper bien entourée. Ça s'est très, très bien passé. Il y a deux trucs. Tu as eu un enfant sous dialyse. Et tu as gagné la coupe ou tu as été championne ? En étant sous dialyse. Je disais, tu as quelque chose d'exceptionnel. On le confirme à chaque fois. Donc, tu avais passé tes diplômes. Tu avais préparé. Ça s'arrête brusquement à ce moment-là. Tu avais passé quel diplôme ? Alors, à cette époque, j'avais déjà le DEF. Le DEF, oui, ce qui correspond. C'est le DEF maintenant transformé d'étape. Mais pour entraîner au-dessus, comment t'es arrivée au BEPF à l'époque ? Du coup, en fait, quand j'ai terminé ma carrière, j'ai eu l'occasion d'entraîner Montpellier. Puisque quand j'ai arrêté l'entraîneur qui avait en place, je crois que c'était Patrice Ler, arrêté ou ça s'était stoppé. Du coup, c'est moi qui ai pris la suite de l'équipe. J'ai entraîné six ans à Montpellier. Et après la sixième année, j'étais à Guingamp. Et quand je suis arrivée à Guingamp, c'est vrai que j'ai postulé. J'avais déjà postulé une ou deux fois, une fois, je crois, pour le BEPF. Et là, pareil, j'ai posé ma candidature. Cette fois-ci, elle a été acceptée. Et j'ai pu passer le BEPF sur deux ans, parce qu'à l'époque, c'était deux ans. Maintenant, c'est un peu plus court. Quand j'étais à Guingamp avec l'équipe première. Comment tu l'as vécu, cette période de formation, le BEPF ? Parce que là, vous étiez combien ? Une dizaine ? En plus, c'était sur des semaines, chaque fois, une semaine par mois, c'était ça ? Oui, c'était ça. Avec tout ce qu'il fallait faire à côté. Comment tu as vécu tout ça ? Terrible, terrible. Super enrichissant. Moi, je me suis vraiment épanouie et éclatée parce que la formation était top, parce que les rencontres aussi, les échanges avec les autres entraîneurs, c'était juste fabuleux. Mais par contre, pour ma famille, ça a été terrible. Mon fils et mon mari ne m'ont pas vue pendant deux ans, quasiment. Ça a été deux années de travail acharné. Il fallait gérer l'équipe. Il fallait gérer le boulot, la formation. Il fallait gérer la maison. Parce que mine de rien, c'est vrai que quand on est une femme et qu'on entraîne dans le football féminin, on n'a pas un salaire qui permet d'avoir une femme de ménage, d'avoir plein de choses comme ça. Donc, il faut faire les courses, il faut faire à manger, il faut faire le repassage, il faut faire le ménage, il faut gérer la famille. Mais tu es quand même restée une femme, alors, finalement. Oui, je suis restée une femme. C'est vrai que je n'ai rien fait d'autre pendant deux ans. En gros, même encore aujourd'hui, Kylian, il m'en parle, il me dit souvent, c'était les deux pires années de ma vie, on ne t'a pas vue, on n'a rien fait d'autre, on n'a pas fait de sortie, on n'a pas fait de ciné, on n'a rien fait. C'est vrai que c'est terrible. Mais je ne le regrette pas parce que derrière, j'ai une certaine reconnaissance grâce à ce diplôme. Et ça, la famille aussi le reconnaît, donc c'est cool. Est-ce que tu as eu le sentiment que le fait d'être une femme t'a avantagé pour passer ce diplôme ou que ça a été plus compliqué ? Alors, on va dire que peut-être qu'il y avait une place pour une femme, c'est possible que je peux l'entendre comme ça. Après, je ne pense pas que j'ai été avantagée ni handicapée, rien du tout. Je me suis investie comme les autres, sinon plus. Et voilà, j'espère avoir fait au moins aussi bien qu'eux. En tout cas, j'ai réussi à l'obtenir, donc sûrement que c'est le cas. Mais c'est vrai que même les autres entraîneurs, à cette période-là, je me souviens, il y en a beaucoup qui ont perdu leurs équipes, qui ont été limogées, mises à pied parce qu'ils n'avaient pas les résultats, évidemment. Mais du coup, quand tu es en train de gérer ton équipe, que tu as la pression des résultats et que tu as une grande quantité de travail avec la formation, c'est vrai que c'était une période très compliquée. Et c'est ce qui a fait aussi qu'on a été très solidaires et très soudés entre les éducateurs de la promotion. On garde des très bons souvenirs et encore des bons contacts aujourd'hui. Tu fais six ans à Montpellier. Tu pars à Guingamp, là où tu as ton diplôme, ce qui te permet de devenir sélectionneuse d'une boutique ? Comment ça s'est passé là-bas ? C'était génial. Super expérience humaine, surtout. J'atterris dans un pays où les gens se contentent de peu et de pas grand-chose et sont très heureux. Après, à côté, il y a quand même une certaine difficulté. Il y a quand même de la faim, des conditions un petit peu précaires, de l'insalubrité, mais je tombe sur un groupe de footballeuses hyper motivées avec lequel je peux les entraîner tous les jours. Même si je suis sélectionneur, comme elles sont toutes sur Djibouti, il y a un centre d'entraînement national. C'est comme si j'étais entraîneur, je peux entraîner tous les jours. Pour moi, c'est le top. Elles progressent hyper vite. Je fais pareil. Du coup, j'ai la sélection A, la sélection U20 et on crée une sélection U17. J'avais un emploi du temps bien chargé parce qu'on faisait entraînement quotidiennement. Des fois, je faisais deux entraînements, un pour les A, un pour les plus jeunes. Après, en termes de niveau, c'est vrai que c'était encore les débuts du foot féminin pour elles, mais elles ont progressé hyper vite. On a fait des compétitions internationales. en Afrique, on a voyagé en Tanzanie, en Ouganda, au Maroc. Et les filles, ça leur a fait découvrir d'autres choses que leur pays. C'était juste extraordinaire. Rien qu'un escalator. Pour certaines, c'est la première fois qu'elles voyaient un escalator. Je peux te dire qu'on a pris des fourrirs. C'était magique. J'imagine ce que ça pouvait être. J'ai une question. Je suis un peu gêné de la poser parce que je ne la pose pas souvent aux hommes, cette question-là. Je me dis, je vais encore me faire critiquer. Pendant cette période, ta vie familiale, tu en as fait quoi ? Mon mari m'a suivi à Djibouti. Lui, il s'est éclaté. Il a fait un stit. En plus, il a réussi à avoir un poste d'un stit. La meilleure période de sa vie. Il ne voulait plus en partir de Djibouti. Mais par contre, Kylian, je ne l'avais pas amené. Je l'avais laissé chez son papa. Le temps de bien prendre mes marques, il devait nous rejoindre l'année d'après. Mais comme on est rentré en urgence à cause du Covid, les choses ne se sont pas passées comme prévu. Mais en tout cas, c'est vrai que c'était le plus dur. C'est d'avoir mon fils très loin et de l'avoir vu qu'une fois dans l'année, c'était compliqué. Oui, c'était encore pire que le reste du temps, que pendant la formation. Oui, c'est clair. Tu as été obligée de rentrer ? Tu as arrêtée ? Oui, en fait, au mois d'avril 2019, je crois. Moi, je n'arrivais plus à faire venir mes médicaments à Djibouti parce qu'on les faisait venir de France. Donc, l'ambassade me dit, ne t'inquiète pas, on va essayer de les faire venir avec la valise diplomatique, etc. Et au final, une semaine après, il m'appelle, il me dit, non, on n'y arrive pas, on ne peut pas. Le Covid se développe vraiment beaucoup. Il n'y a pas beaucoup de machines de réa, etc. Donc, à voir si vous rentrez en France ou pas. Donc, moi, j'appelle ma néphrologue de l'époque. Et donc, je lui demande conseil, savoir ce que je dois faire. Et elle me dit, il faut rentrer, on ne sait jamais. En plus, à cette période-là, à cette époque-là, on ne connaissait pas trop le Covid, on ne savait vraiment pas ce que c'était. Donc, grosse frayeur. Et du coup, je reçois un appel un après-midi à 4 heures. Et on me dit, écoute, c'est le dernier avion de ma matin à 8 heures pour rentrer en France. Après, tout est fermé. On ne peut plus rentrer. C'est un avion militaire, c'est un rapatriement sanitaire. Soit tu prends celui-là, soit tu restes à Djibouti. Donc, du coup, j'ai fait les valises et on est rentrés en urgence à ce moment-là. Oui, c'était en avril. Donc, voilà, obligé d'arrêter. Et arrivé en France, en fait, vu le développement du Covid, etc. Pareil, j'ai reconsulté. Et les néphrologues m'ont interdit de retourner en Afrique. Pour le moment, c'était trop risqué. Parce que je fais partie des personnes à risque, évidemment. Donc, du coup, j'ai décidé de renoncer à mon contrat et de mettre fin à ma mission à Djibouti avec grand regret. Parce que c'est vrai que c'était une belle aventure. Oui, j'imagine. Derrière, tu fais quoi ? Derrière, j'ai la chance de rebondir à Lens. Comment ça s'est passé ? Un coup de fil du conseiller de M. Gourlian qui me présente le projet en disant que la section féminine d'Arras va être reprise par le RC Lens. Et que l'idée, c'est de construire une section féminine qui pourrait tenir la route avec de la formation et puis une équipe première qui aurait pour objectif de monter en première division. Donc, de la construction, de la formation, deux mots qui m'intéressent. Et voilà, je fonce. Et mon mari n'était pas très content de monter dans le Nord, parce que c'est un sudiste. Mais ça y est, il s'est bien adapté. Il est bien content d'être là, donc ça va. Comme tous les sudistes, quand ils montent, au début, c'est difficile. Et puis après, ils n'ont plus envie de partir. Il y a autre chose qui se passe. Dans ton métier d'entraîneur, on met le « e » entre parenthèses, quelque part, tu as côtoyé les hommes, les garçons en tant que joueuse. Et en tant qu'entraîneur, est-ce que la possibilité, ou est-ce que tu l'imagines que tu pourrais entraîner des hommes ? Et est-ce que c'est un projet ? Ce qui est bien, c'est que ma priorité à chaque fois que je team dans un club, c'est ça, c'est de pouvoir être dans un club pro, si je peux, parce que j'aime l'échange avec les autres entraîneurs, les autres éducateurs. Et là, c'est le cas, par exemple, à Lens, où on est totalement intégrés avec le centre de formation. On côtoie aussi les joueurs professionnels et les entraîneurs professionnels tous les jours. Donc, j'aime bien me nourrir de ça. Faire partie d'un staff d'entraîneur pour une équipe professionnelle garçon, pourquoi pas ? Après, je ne me suis jamais fixée de barrières, de limites. Mais c'est vrai que ce n'est pas… Des fois, je l'ai dit précédemment dans des interviews, j'ai dit « Ouais, c'est un objectif, etc. » mais avec du recul et avec peut-être un peu plus d'âge, je ne sais pas. Je ne dis pas que ce n'est pas possible, mais je le vois, c'est bizarre, mais je me dis que c'est quand même compliqué. Ça serait quand même compliqué. Après, pourquoi pas ? Si ça se présente, pourquoi pas ? Mais je ne sais pas, ça me fait un petit peu peur, pour être honnête. Il y a eu l'expérience de Corinne qui a réussi à le faire à Clermont pendant pratiquement deux ans, plus de deux ans. Ouais. Où on a oublié qu'elle était une femme, finalement. Et quand je t'entends, en fait, c'est toujours le même problème. C'est vous qui vous mettez dans la situation de vous dire « Je suis une femme » et ça va être compliqué. Ouais, peut-être que c'est moi, parce que c'est vrai que ce discours-là, je ne l'avais pas il y a encore quelques années. Et après, je sais que si l'occasion se présente, par contre, je ne dirai pas non. En tout cas, j'y réfléchirai. Et l'idée, c'est de bien s'entourer, d'avoir un staff qui soit vraiment solide et qui soit capable de t'aider à faire cette mission, à suivre ce… Enfin, je ne trouve pas les mots. Voilà, à relever ce défi. C'est vrai que… Encore un ? Ouais, encore un. C'est pour ça, pourquoi pas. Je te l'ai lancé. T'as vu, je te l'ai lancé, là. Pourquoi pas, c'est vrai. Après, faire partie d'un staff, par contre, j'aimerais bien… Tu vois, en fait, dans un premier temps, faire partie d'un staff pour vraiment savoir au quotidien… Je connais un petit peu comment ça fonctionne, mais être sûre d'avoir tous les éléments en main et de connaître tous les… Au moins, un maximum de petits… Ouais, de petits filons de fonctionnement, etc. pour pouvoir avoir toutes les armes et pouvoir être entraîneur principal après. Je pense qu'il y a une différence fondamentale entre entraîner les hommes et les femmes ? Non, il n'y a pas forcément de grande différence, si ce n'est sur le plan psychologique, parce que je sais qu'avec les filles, voilà, il faut… Je pense qu'il faut être un peu plus pédagogue et… Et prendre le temps de les écouter, d'être dans le dialogue. Avec les garçons, on peut se permettre certainement d'être plus directe. Après, moi, je suis une personne comme ça, donc ça me conviendrait, il n'y a pas de souci. Mais non, après, c'est plus dans les détails. Voilà, nous, on arrive, tu vois, dans le foot féminin, à mutualiser plusieurs choses. J'ai un éducateur, j'ai un entraîneur des gardiennes qui est aussi adjoint, qui a été aussi analyste vidéo. Voilà, il faisait plusieurs choses. J'ai très peu de dirigeants, on n'arrive à s'en sortir qu'entre nous. Et là, je me dis, en fait, quand tu arrives dans un staff de professionnels, il y a beaucoup de personnes, chacun à son poste, etc. Donc, quelque part, c'est peut-être plus facile, d'ailleurs. Mais en même temps, ça demande beaucoup de professionnalisme et beaucoup de rigueur et d'exigence pour chaque personne, pour chaque mission. Donc, voilà, être capable de gérer tout ça, c'est quelque chose de… En tant qu'entraîneur, oui. Mais je veux dire, ton diplôme et ta formation, normalement, vont amener à ce genre de trucs. Ce n'est pas le fait d'être homme ou femme, tu as fait la même chose que les autres. Non, non. Non, mais tu as fait le mot, je le sais, je le sais. Donc, dans le foot et dans l'évolution du football féminin, je veux dire, pour toi, c'est quoi les batailles à mener, les combats, l'organisation ? Comment on peut amener, justement, à modifier l'état d'esprit des femmes sur ce qu'elles sont et ce qu'elles représentent dans ce sport d'homme ? Oui, les batailles, c'est ça. De toute façon, on vient d'en discuter, c'est être capable de ne pas se fixer de limite, justement, les femmes être capables de faire ce qu'elles ont envie, de ne pas avoir peur d'aller au bout de leurs idées, de leur motivation, ne pas avoir peur de faire ce métier, même si c'est un métier difficile, il est aussi difficile pour les garçons. Quand on a la fibre, quand on a envie de transmettre et d'être éducatrice, il ne faut pas hésiter. Moi, c'est vrai que c'est quelque chose que je vais dire beaucoup maintenant à Lens. J'ai réussi à... Comment dire ? Non, je ne trouve pas le terme. À motiver, si on veut, ou à mettre en place. À susciter des vocations. Exactement. À susciter des vocations chez pas mal de mes joueuses. Et là, on a réussi pour chaque catégorie à former des binômes. J'ai un éducateur, une joueuse qui est éducatrice ou qui passe ses diplômes. Pour chaque équipe, quasiment. Il n'y a peut-être que deux équipes où je n'ai pas des binômes. Donc, au total, j'ai presque dix éducatrices qui passent leur diplôme, qui entraînent et qui jouent aussi avec moi en équipe première. Donc, je suis super contente parce que je sais qu'il y en a au moins deux ou trois qui vont poursuivre derrière, qui ont vraiment les qualités pour le faire. Et ça, ça me donne beaucoup de joie et de motivation pour continuer à faire ça. Écoute, je pense que c'est le bon chemin pour le foot féminin. C'est la structuration. D'abord, il y a le professionnalisme, mais ça viendra. Il ne faut pas mélanger. Non, exactement. Il ne faut pas mélanger les trucs. Est-ce que tu es syndiquée ? Bien sûr que je suis syndiquée. Bien sûr. Ah oui, d'accord. Et ça représente quoi pour toi ? C'est vrai qu'à la base, moi, je ne savais pas trop à quoi ça servait. Jusqu'au jour où j'ai eu besoin de l'unique à tef, dans un dossier un peu périlleux, justement, une fin de contrat, etc. Et c'est là où j'ai pris conscience qu'on avait de la chance d'avoir un syndicat pour nous défendre et pour nous épauler. Ça a été aussi un soutien psychologique, pas uniquement un soutien professionnel. Donc voilà, ça représente quelque part aussi, comment dire, une famille où on est tous les entraîneurs et les professionnels soit du juridique, etc., qui sont capables de nous aider. Donc oui, je recommande à tout le monde d'être syndiquée, c'est sûr. Je fais bien ta pub, hein ? T'as vu ? Non, mais j'allais dire « Regarde à la tienne, moi. » Non, mais tu as résumé tout à fait ce que c'était et pourquoi on doit s'impliquer dans le syndicat. On ne sait jamais à quel moment on aura besoin si on en aura besoin. Revenons à toi. Dis-moi, tu es en tant que femme, entraîneur, ancienne footballeuse, tu es secrétaire à Montpellier, tu as fait une formation de prof de PS, c'est ça ? Tu as exercé en tant que prof de PS ? Non, en fait, j'ai eu la licence. Ensuite, j'ai passé mon CAPEPS. J'étais deux fois admissible, je suis allée aux Zorro, mais je n'ai pas eu mon CAPEPS à un demi-point près. Mais ce n'était pas grave parce qu'au final, je pense que je n'aurais pas pu être prof parce que je me suis rendue compte qu'il me fallait des personnes motivées et que je voulais vraiment être axée vers le haut niveau. Donc, en fait, on a fait beaucoup de stages. C'est vrai qu'on a fait beaucoup de stages quand j'étais à la fac, dans des collèges, dans des lycées et je me suis rendue compte qu'essayer de transmettre à des gamins qui ne sont pas motivés, qui n'ont pas envie de faire de PS, c'est très compliqué et je pense que je n'aurais pas eu la patience. Au moins, c'est clair comme ça. Mais j'en connais quelques-uns comme toi qui ont fait la même chose. Ils ont du courage, les profs, vraiment. Ah oui, c'est sûr. Entraîneurs, c'est bien parce que ceux qui viennent, c'est qu'ils ont envie de venir et c'est plus facile à mobiliser. Raconte-moi ce que tu fais sur une journée normale d'entraîneur, femme. Comment ça se passe ? Parce que je pense qu'il y a des différences avec les hommes. D'accord. Écoute, une journée classique, je me lève. Souvent, c'est 7 heures. 6 heures et demie, quand je dors bien, c'est 7 heures. Petit-déj pour mon fils. Je déjeune avec mon fils. C'est toi qui lui prépares ? Oui, souvent. Maintenant, il commence quand même à se le préparer seul, mais j'aime bien lui mettre au moins son bol. Être au petit soin quand même. Ensuite, je déjeune avec mon mari quand on peut, tous les deux, parce qu'après, on ne se voit pas avant le soir. Donc, voilà. Une fois que j'ai déjeuné, souvent, c'est le linge, rapidement, ranger la cuisine et puis après, je pars au bureau. Avant, j'avais une grande... Tu habites loin ? Non, j'habite à 15 minutes. D'accord. Donc, ça va. Ça se fait bien. Avant, j'avais un rituel. C'était après le ménage. C'était d'aller promener mon chien une heure, mais je l'ai perdu. Il est décédé. Donc, ça, ça me manque beaucoup parce que c'était ma bouffée d'oxygène. Ça me permettait de préparer ma journée dans ma tête, en fait, d'être dans les bois, de se promener. Je n'arrive pas à faire la promenade seule, là. On verra si ça revient. Mais c'est vrai que c'était ce qui me permettait d'enclencher ma journée. Du coup, je vais au bureau. Souvent, on double deux fois par semaine. Mais le matin, souvent, c'est muscu. C'est plutôt la prépa physique qui gère. Donc, moi, je fais du travail administratif. Comme je suis aussi manager général, j'ai pas mal de choses à régler avec les autres équipes. Et puis, gérer le budget aussi. C'est une chose que je n'avais pas l'habitude de faire. Ça, ce n'est pas évident. Voilà. Après, on mange souvent le midi à la gaillette avec tout le monde. Et après, je prépare ma séance. Et la séance, elle a lieu soit entre 16h30 et 18h, suivant les jours. En gros, une fois que la séance est terminée, on plie, on range et on rentre à la maison. On fait à manger si j'arrive la première. Je fais à manger. Si c'est monsieur qui arrive, c'est lui qui fait. D'accord. Non, non, parce que comme tu as dit, on, tu dis ce on était très indéfini. On ne sait pas qui c'est en général. Voilà, tu as précisé, c'est le premier qui arrive. Oui, c'est le premier qui arrive. Des fois, j'ai réussi à faire le matin pour le soir. Ça m'arrive quand même. À préparer une journée. Donc, voilà. Et puis après, ça va vite. Il est déjà 9h. On mange et dodo. Enfin, on rentre et dodo. D'accord. Et les week-ends fonctionnent comment ? Est-ce que ton mari est quoi ? Il est toujours entraîneur ? Il est proche ? c'est le même. C'est le même. T'as ça par exemple. On coupera. T'inquiète pas, il y a des morceaux, tu nous dis, on coupe. C'est presque. Mon mari, il est dans la logistique, donc ça arrive qu'il travaille le week-end aussi. en gros, le week-end, on arrive à se voir le samedi matin très tôt parce que je m'entraîne le samedi matin. En fait, si on fait un match à domicile, le week-end classique, c'est entraînement samedi matin. Samedi après-midi, on est off et on joue le dimanche après-midi. Quand vous êtes à domicile. Voilà. Et quand on va à l'extérieur, on part souvent suivant la distance parce que nous, on fait beaucoup de déplacements en bus. Souvent, on fait samedi matin entraînement, on mange ensemble le midi et on part derrière en déplacement. Pour jouer le dimanche. Oui, pour jouer le dimanche. Et tu rentres le dimanche soir. Oui, tard souvent. tard souvent. Ça fait un week-end qui est... C'est un week-end bus. Oui, c'est ça. C'est ça. C'est bien. T'es habitué ? Oui, oui. Ça ne pose pas de problème dans une vie... Non, ça y est, tu as pris le rythme maintenant. Des entraîneurs, en fait. c'est ça. Oui, Depuis que j'ai 14 ans, je prends le bus. Donc, je veux dire... Tu l'as évoqué vite fait. C'est-à-dire, les moments où... Quand on est comme ça sous pression, on a besoin de respiration à un moment parce que toi, tu as beaucoup de choses en plus. Comment tu fais pour arriver à lâcher ? Oui, moi, c'est beaucoup la marche, la nature, les animaux. C'est vraiment ce qui me permet de me vider la tête. Donc, quand je ne peux pas sortir, c'est plutôt des reportages sur les animaux que j'aime bien regarder. Ça me permet de souffler. Après, j'aime beaucoup lire. je suis une fan de lecture et ça me permet aussi de me vider la tête. Et puis, j'ai des moments où je vais carrément me mettre en off avec de la musique dans le noir, fermer les yeux et souffler, prendre le temps de penser à rien quand je peux. Et sinon, de penser à l'essentiel aussi, c'est important, et de se recentrer sur soi-même et de faire le vide. Et encore, dernière chose aussi, j'aime bien la mer. C'est la mer aussi qui me permet de… Ici, il y a Berck, c'est à une heure de route. Donc, on aime bien y aller aussi. En plus, c'est naturellement sauvage. c'est vrai que marcher au bord de l'eau et entendre le bruit des vagues, ça permet aussi de lâcher prise. Ma dernière question, c'est une question purement syndicaliste. Tu as quel type de contrat pour être entraîneur et en même temps, manager ? Et pourtant, dans mon contrat, je pense que je n'ai qu'un contrat d'entraîneur, je ne suis pas sûre que ce soit précisé manager, il faudrait que je vérifie, tu vois, tu mets le doute. Oui, parce que tu as dit que j'ai une fonction, j'ai aussi d'autres fonctions, est-ce que c'est prévu ? Est-ce que c'est… Oui, c'est logique. C'est quoi ça ? Tu as un CDD, un CDI ? Un CDD. Un CDD. Oui. J'avais deux ans plus deux ans, non, deux ans plus un an quand je suis arrivée, mais ils m'ont prolongée, donc ils doivent rester un plus un, en cas de montée en D1. D'accord. Et votre espérance, c'est de monter ? Tu as les moyens ? Ou pas ? On est bien partis pour, même si l'objectif, cette année, c'est de rester le maintien en priorité, parce qu'avec la refonte du championnat, si descente, ça reste très, très costaud. Donc nous, notre priorité, c'est le maintien. On fera le point à la trêve hivernale, on verra un petit peu où on en est et si on est en course pour pouvoir monter, s'il faut recruter en plus pour nous aider, je pense que le club suivra parce qu'il est vraiment à fond derrière nous, donc on verra à ce moment-là. Sinon, ça sera l'année prochaine. Je le souhaite. C'est gentil. Est-ce que toi, tu as envie de rajouter quelque chose, un message à faire passer, je veux dire, à tous les niveaux, sur toutes tes casquettes, femme dans le foot, ancienne joueuse, entraîneur, touchée par une maladie très grave, est-ce que tu aurais un vrai quelque chose ? Non, simplement, si j'ai quelque chose à dire, c'est vraiment, il faut profiter de la vie. C'est vrai qu'avec ce qui m'est arrivé, forcément, c'est peut-être plus facile entre guillemets de le dire, mais j'ai toujours eu cette philosophie-là, mais encore plus ces derniers mois et se dire qu'il faut savourer les bons moments parce que c'est ce qui permet vraiment de se sentir vivant et faire en sorte que quand il y a des petits conflits ou des choses qui ne vont pas bien, que ça passe vite et qu'on réussisse à vite occulter tout ça et rester dans le positif un maximum. C'est super. C'est bon. Écoute, c'est un vrai bon moment. Je suis content de t'avoir recroisé et t'avoir entendu et puis tu rayonnes toujours quoi qu'il arrive. Ça, c'est fabuleux. Merci beaucoup. Merci à toi. Au revoir. À bientôt. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada